oh bonjour bonjour tout le monde ben je vire je vire de plus en plus au hugolet je cultive l'authentique générique voilà voilà et ben bonjour tout le monde voilà je suis toujours dans ma cabane en bretagne là alors en ce moment il pleut il pleut il pleut mais il pleut mais il pleut tout le temps quoi tout le temps c'est alors il ya quelque chose qui est très très amusant finalement c'est que j'ai une grande serre sur mon terrain une grande serre qui fait cinq mètres de large et une douzaine de mètres de long sauf que quand je l'ai acheté quand si un jour vous installez une serre vous savez une serre pour abriter vos tomates par exemple du vent de l'humidité etc pour avoir des belles tomates l'été si un jour vous installez une serre sur votre terrain ou dans votre jardin il ya un truc que les marchands de serre ne disent pas qu'ils devraient étaler en grand sur leur site web qu'ils devraient imprimer sur tout leur dépliant partout c'est que j'ai découvert quelque chose j'ai découvert ça l'année dernière enfin non il ya presque deux ans maintenant quand j'ai fait installer la serre depuis ça fait presque deux ans que je suis ici et donc j'ai découvert ça un jour où il y avait un gros orage qui qui vraiment qui arrosait bien toutes les toutes les plantes potagères que j'ai là autour de la cabane un peu partout et sur le terrain et j'étais dans la serre et là j'ai découvert la vérité bah oui dans une serre il pleut pas il pleut jamais dans une serre dans une serre c'est le désert c'est sec c'est sec comme un coup de trique donc j'ai réfléchi ce jour là et je me suis dit ah 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 il va falloir que j'arrose alors après bon évidemment j'ai fait un forage j'ai fait j'ai mis une pompe à main qui qui tire à peu près un petit peu moins d'un demi-litre à chaque coup de pompe j'ai mis un lavoir un grand lavoir en ciment vous savez un lavoir à l'ancienne avec le bord penché là pour taper sur les draps et les vêtements avec du savon de marseille j'ai trouvé sur le bon coin gratuit à l'avoir en ciment comme ça je l'ai installé à côté de la pompe et donc du coup pour arroser dans la serre comme le comme le forage et le lavoir sont un petit peu plus haut pas beaucoup plus haut mais un petit peu plus haut que la serre j'ai mis une tranchée avec un tuyau de 30 qui va jusque dans la serre qui alimente un petit bassin que j'ai installé dans la serre un jour faudra que vous veniez voir quand même que je vous montre tout ça et il se trouve que dans le tuyau de 30 je peux enfiler juste un tuyau de 25 tuyau d'arrosage normal et avec ce tuyau d'arrosage je peux arroser dans la serre donc là regardez on est dans une période où il pleut mais vraiment des 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 litres et des litres tous les jours là je vois depuis ce matin il est tombé environ 15 millimètres de pluie c'est à dire 15 litres au mètre carré je sais pas si vous voyez je sais pas si vous voyez ce que ça représente un arrosoir et demi entier rempli sur un mètre carré ça fait pas mal de flotte quand même ça c'est depuis ce matin seulement donc donc voilà donc moi je me retrouve à pomper toute la journée pour remplir le lavoir pour aller arroser dans la serre des petites salades des épinards et deux trois bricoles que j'ai planté voilà ça c'était pour la partie jardinage je dis plus permaculture parce que permaculture c'est en train de devenir une mode un business tout le monde fait des cours de permaculture bon à part quelques-uns quelques purs tout le monde fait payer donc voilà c'est du jardinage on fait du jardinage à l'ancienne quoi en essayant de pas trop abîmer la terre en essayant de mettre du paillage de nourrir la terre de nourrir le sol et puis voilà d'avoir une terre vivante qui va donner de la vie à nos plantes et donc des bonnes plantes nourrissante et qui vont nous maintenir en bonne santé alors c'est je vous ai préparé ça fait deux mois que je travaille dessus un dossier vous voyez il est là là il traîne sur le bureau sur la table un dossier qui retrace l'histoire véritable de la monnaie à partir des sumériens à partir des temples et des et de la domination religieuse du temple qui faisait croire aux paysans qu'il fallait faire des offrandes aux dieux et que donc la terre n'appartenait pas aux paysans mais appartenait au temple et que donc il fallait cultiver la terre du temple pour pouvoir faire des offrandes aux dieux évidemment derrière les dieux il y avait le directeur du temple il y avait le balayeur du temple il y avait le le serviteur de bière du temple qui s'est marqué sur les tablettes en plus c'est très marrant qui recevait les offrandes derrière derrière les statues bon maintenant c'est c'est plus il n'y a plus besoin de religion la religion c'est l'économie c'est la télévision c'est les grands médias qui nous donnent le dogme qui nous donne le dogme qu'il faut bien s'imprégner dans la tête pour pour bien répéter tout bien comme comme ils disent quoi l'état est bienveillant les banques ne créent pas de monnaie les banques prêtent l'argent des déposants et puis et puis la police est là pour nous protéger voilà le dogme bon donc de quoi je voulais vous parler bas de rien de tout et de rien parce que évidemment j'ai rien préparé donc ce que je voulais vous dire voilà j'ai un dossier qui est en préparation sur la monnaie donc je vous le ferai peut-être un jour dans un mini show un peu plus un peu plus cohérent un peu plus technique mais là ce que je voulais vous dire c'est que je pense que vous entendez toutes et tous tout ce discours à propos du risque de crise financière majeure à propos d'un risque c'est plus c'est plus un risque maintenant c'est un effondrement en cours de la biodiversité des espèces des forêts des sols qui meurent etc donc notre société industrielle notre civilisation est en train de détruire son environnement bon c'est le lot de toutes les civilisations qui ont existé depuis toujours c'est comme ça que les civilisations meurent parce qu'une civilisation par essence c'est un centre de pouvoir qui exploite la périphérie de son territoire donc forcément que comme le centre de pouvoir ne produit rien une ville ne produit rien une région où les gens sont sont ne produisent pas leur propre nourriture ne produit pas ses propres ressources donc toutes les ressources doivent être prises à la périphérie et là il se trouve que là dans la civilisation dans laquelle nous sommes actuellement c'est une civilisation mondiale une civilisation la civilisation occidentale que tous les pays l'inde la chine l'afrique etc rêvent de d'intégrer et donc cette civilisation là qui devient planétaire est en train évidemment il n'y a plus de périphérie c'est à dire qu'on est en train de creuser dans nos propres territoires j'ai vu l'autre jour une photo d'une énorme mine de minerais de fer je crois en allemagne qui qui a remplacé une forêt primaire qui existait au siècle dernier et c'est une mine qui est absolument gigantesque que ça prend la place d'une ville tout entière ou d'un de quelques milliers d'hectares qui pourraient être consacrés à nous à nous à nous nourrir ou à nourrir des tas de gens sur place ben non c'est consacré à creuser des trous creuser des trous dans la terre pour extraire de quoi faire des voitures des ordinateurs des tout ce qu'on utilise même les outils donc voilà donc on est on est mal on est mal on le sait maintenant beaucoup de gens voilà toutes les analyses concordent si vous voulez je parle même pas du climat le climat bon à la limite il ya encore débat est ce que est ce que c'est vraiment nous qui faisons chauffer le climat le climat ou est ce que c'est d'autres causes ou est ce que c'est un ensemble de causes qui sont très difficiles à distinguer les unes des autres il ya des faits établis c'est que la température augmente les autres faits établissent et que nous détruisons des espèces animales au rythme d'environ 200 espèces par jour nous avons détruit alors je ne sais plus ces 40 ou 60 % de la faune existante nous avons détruit 80% des insectes bon ça on le voit on le voit on le remarque tous donc on va dans le mur et l'aboutissement de ce processus bas c'est évidemment que il n'y a plus rien à piller autour et que donc on soit obligé de réduire drastiquement notre emprise sur nos propres territoires sur notre propre planète voilà on est en train de construire une planète gruyère avec des trous partout des trous de diversité des trous de nature des trous de 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 minerais des trous de forêt voilà il n'y a plus rien on consomme tout voilà donc donc quoi faire alors bon moi j'ai décidé depuis deux ans d'habiter dans une cabane et de vivre sans eau sans électricité enfin sans réseau en tout cas parce que de l'eau j'en ai puisque je pompe dans la dans la nappe phréatique l'eau dont je me sers donc je je consomme environ entre 5 et 10 litres d'eau par jour et puis bon j'ai encore une voiture ça je voulais dit qui donc je vais de temps en temps à la pompe chercher de l'essence donc je suis encore tout à fait responsable de des guerres pour aller chercher du pétrole et puis et puis de la pollution que je fais et puis et puis donc l'eau et puis l'électricité je me suis débrouillé avec des panneaux solaires qui fournissent pas assez l'hiver donc donc je suis revenu à des petites lampes tempête à à la paraffine enfin à l'huile à la au pétrole donc c'est pareil je consomme aussi du pétrole pour m'éclairer donc donc voyez même avec un niveau de vie complètement complètement réduit comme ça même avec un niveau de de facilité civilisationnel réduit au maximum on est quand même en train je suis quand même en train de détruire un petit peu un petit peu moins que la plupart des gens mais quand même un peu je détruis beaucoup plus qu'un africain dans la brousse ou qu'un ou qu'un indien avec son avec son son linge autour des reins qui 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 fait la manche à bombay donc donc voilà nous sommes tous ah oui tiens c'est ça que je voulais vous dire nous sommes tous complètement en contradiction avec nos comportements et c'est très difficile de réduire ces contradictions c'est très 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 difficile de dire mon niveau de vie fait que je détruis mon environnement et que si ça continue et ça continue de plus belle si ça continue l'habitat notre habitat ne sera plus vivable et donc ça va causer des diminutions de population des réductions acceptées ou imposées de notre niveau de vie et et donc nous sommes dans une dans cette contradiction terrible que notre notre manière de vivre va dans un sens et notre coeur va dans un autre sens alors là on est on est mal là on est très mal ne cherchons pas plus loin la raison pour laquelle nous tombons malade la raison pour laquelle nous bouffons le des antidépresseurs la raison pour laquelle nous avons des boutons de l'eczéma ou des cancers ne cherchons pas plus loin nous sommes stressés par nos propres contradictions c'est impossible à résoudre c'est impossible à résoudre j'essaye j'essaye mais il faudrait il faudrait mourir pour résoudre complètement toutes les contradictions il faudrait mourir donc qu'est ce que qu'est ce qu'on fait qu'est ce que je fais moi qu'est ce que j'essaye de faire et bien j'essaye je dirais presque en compensation pour aller au delà de la compensation de la destruction que je cause même à ce niveau extrême j'essaye de alors il ya un nouveau mot qui est sorti il ya pas très longtemps qui est le contraire de dégradé j'essaye d'agrader des apostrophes à grader c'est à dire d'améliorer au lieu de détruire au lieu de diminuer la résilience de ma terre au lieu de 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 diminuer le 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 pouvoir de régénération de mon de mon propre jardin en plantant des choses en récoltant et en mettant des engrais pour compenser la récolte que j'ai prise parce que dans la nature la récolte on la prend pas la récolte elle pourrit elle refait de l'humus donc c'est équilibré comme système quand un arbre perd ses feuilles il fait son propre terrain pour pouvoir se nourrir dans le futur il mange un peu ce qu'il a perdu si vous voulez mais dans un jardin on fait pas ça dans les jardins on prend les fruits on prend les légumes on prend les feuilles des salades on prend tout ce qui devrait pourrir sur le terrain et le réalimenter donc pour compenser ça dans un terrain quand on a suffisamment de place on peut aller chercher de la paille chez le voisin pour remettre à manger au sol ou on peut tout simplement essayer de réutiliser des choses qu'on a fait pousser pour en remettre une partie sur ce qu'on a pris bon voilà ça s'appelle un rééquilibrage et donc agrader un terrain ça veut dire améliorer quelque chose ça veut dire planter des arbres pour remettre pour compenser un tout petit peu toutes les destructions qu'on a fait dans toutes les forêts avoisinantes c'est c'est je sais pas essayer de 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 fabriquer le plus de choses soi même essayer de ne plus acheter le maximum de choses mais de les produire soi même avec des technologies les plus simples possibles alors il ya plein de gens sur sur youtube en particulier qui font ça je pense à barnabé chaillot je pense à damien de cars je pense à tous ces youtubeurs qui qui essayent de montrer qu'on peut peut-être pas changer de civilisation mais au moins essayer de compenser un peu nos propres destructions et dernier point dont je voulais vous parler c'est que en faisant ça en faisant ça on n'est pas en train de revenir à la bougie on n'est pas en train de perdre quoi que ce soit au contraire je vous l'ai déjà dit on gagne énormément de choses je vous en ferai une liste un jour mais comme ça de tête on gagne une très bonne nourriture donc une bien meilleure santé on gagne de l'exercice physique on gagne du sommeil parce qu'on se réveille quand on veut on se couche quand on veut on gagne de la joie de voir le lever de soleil de voir le coucher de soleil regardez vous voyez là en ce moment le soleil est en train de se coucher le soleil baigne la cabane c'est extraordinaire c'est magnifique toute cette joie tout ce tout ce bonheur toute cette sérénité qu'on a de savoir fabriquer ses propres besoins ses propres outils répondre à ses propres besoins ré recycler tout ce qu'on peut agrader la terre replanter toute cette satisfaction enfin de rétablir un petit peu l'équilibre de nos destructions ce qui est ce qui est très difficile mais ce qui est faisable et bien toute cette satisfaction là elle nous elle me je parle que pour moi elle me remplit le coeur et elle me donne des choses que je ne pouvais pas avoir quand j'étais en ville quand j'étais sur le bitume et quand j'étais dans la foule dans les sous sols du métro c'est impossible d'avoir cette joie extraordinaire d'avoir cette connexion extraordinaire avec nos amis avec nous même avec nos oiseaux avec nos arbres avec notre lierre avec nos légumes avec notre eau notre terre et notre air voilà c'est ça que je voudrais vous faire comprendre c'est que ce changement de vie c'est un changement pour quelque chose de mieux pour quelque chose de de meilleur pour quelque chose de de plus nourrissant qui rend plus heureux plus serein et qui sauve peut-être pas le monde mais vous même dans votre propre vie voilà c'était juste ça que je voulais vous dire je vous fais un gros bisou à tous je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année parce que c'est là c'est la semaine prochaine et à très bientôt pour j'espère bon ce dossier là sur la monnaie on va en finir avec la monnaie parce que j'en ai ras le bol de parler de la monnaie depuis dix ans ça sert à rien il y a toujours des nouveaux qui arrivent et qui disent ah mais non mais non les banques ne créent pas de monnaie voyons les banques prêtent l'argent des déposants donc on n'en sortira jamais c'est faut arrêter ce c'est d'essayer de convaincre les gens de des véritables mécanismes monétaires c'est impossible ce qui à mon avis moi ce que j'ai ce que j'ai choisi de faire c'est sortir de tout ce bordel et essayer de faire quelque chose de bien au moins pour soi-même en attendant en attendant de voir la suite je vous embrasse très fort à très bientôt ciao ciao ciao